Bonjour les enfants, c'est papa ! Dis donc, il y a quelques jours, vous vous rappelez, on vous avait dit que l'une des pleureuses les plus amoureuses de Paul Biya, l'une des créatures les plus fidèles, l'un des fidèles parmi les fidèles, quelqu'un capable de se coucher par terre, celui qui est même capable de donner son sang pour Paul Biya en rien. Et bien ici, on vous dirait qu'il a décidé de faire un pas plus que ses co-épouses. Il avait décidé de marquer un but à ses co-épouses, parce que, comme dans tout mariage polygamique, les co-épouses marquent des buts dans le cœur de leur mari. Et donc, Pomba, c'est le mari polygamique. Et toutes ces filles que vous voyez autour de lui, ce sont ses épouses. Vous savez, quand vous voyez les femmes d'Ongo, vous voyez les Henri et Yebaissi, vous voyez les Gongo, ce sont les épouses de Pomba. Et en ce moment, les pleureuses sont en détresse. Chacune essaye de pleurer suffisamment fort pour que le peuple, même que si Pomba revienne, il faut que Pomba sache qu'il avait pleuré de tous les lames de son corps. Et Henri et Yebaissi, il est monté au credo. Il a organisé une messe inter-religieuse, ça veut dire que inter-espèce. Une messe inter-espèce. Ça veut dire que d'un côté, vous aurez eu des musulmans. Après, vous avez les catholiques. Après, vous avez les bouddhistes. Après, vous avez les athées. Après, vous avez les gars qui font les bogas. On les a mélangés ensemble parce que ce jour-là, Henri et Yebaissi voulaient faire tomber la foudre. Henri et Yebaissi avaient pour projet de faire descendre l'énergie divine du ciel et de la transporter doucement, 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 comme ça on pourrait la faire rentrer dans les narines de Pomba. Il était sûr et certain que si on mélange Mohamed avec Yesus, avait aussi nos ancêtres dans une marmite des bogas et il y a un peu de chance qu'ils réussissent à fabriquer pas le jus de la vie éternelle, pas le jus de la vie éternelle. Vous savez qu'hier, Mottazer est parti à Genève avec le jus de la vie éternelle, le jus de l'arbre de la vie éternelle. Mais même ça, la mère de Pomba a refusé. OK, avec ton jus là-bas et tout. Donc maintenant, il y avait la messe. La messe qui a été organisée par Henri et Yebaissi. La messe inter-espèce qui a pour objectif de faire descendre l'énergie de la vie éternelle. Parce que chacun cherche ce qu'il veut. L'autre cherche le jus de la vie éternelle. Et Yebaissi avait convoqué l'énergie de la vie éternelle pour venir déposer ça à Pomba au cours d'une cérémonie inter-espèce. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les musulmans, d'un côté, vous avez les catholiques, les adventistes, les bouddhistes, les athées. Dans la marmite des bogas. Petit personnage. Un jour, le lion fut malade à Rolololi. Il fut appelé tous les animaux à Rolololi pour leur demander la cause de sa maladie et un moyen de le guérir à Rolololi. Les préparatifs battaient bon train. Les imams étaient dans le train. Les prêtres étaient dans le temps. Les grands chamans de les bogas étaient dans le bus. Les prêtres orthodoxes étaient sur la route. Avec un seul objectif, rendez-vous par les polyvalents des sports où ils devaient se retrouver le 17 octobre pour faire descendre l'énergie de la vie éternelle du ciel. Tout était organisé. Les robes, les petits plats, les petits vins, les vins de messe, la communion, le poulet qu'on doit sacrifier, la chèvre à sacrifier. Il y avait même déjà l'accident. L'accident, c'était déjà passé. Le gros sacrifice humain, vous n'allez pas croire que ce que vous avez vu sur l'axe de l'Oiaoune de Sanombele-Mala, non, n'enlevez pas. Ils ont bu là-bas. Ils ont déjà chargé le sang qu'ils ont déclenché sur l'axe de l'Oiaoune. Ils ont ça dans la boîte. Ils devaient donc venir faire la rue. Laisse-moi raccourne mon histoire. Il faut me laisser, je raccourne mon histoire. Je n'aime pas les problèmes. Il ne faut pas m'embrouiller avec eux. Si tu veux que ça ne t'intéresse pas, tu te passes. Moi-moi quelqu'un, dis donc. Donc, ils avaient déjà préparé tout le matériel que c'est le 17 octobre. Il y a eu la réunion, la messe inter-espèce pour faire ressortir le truc et tout. Un jour, le lion fut malade à Holololi. Il fut appelé tous les animaux à Holololi pour leur demander la cause de sa maladie et un moyen de le guérir à Holololi. Ayant reçu tous les accords, ayant annoncé au public dans la messe inter-espèce qui allait s'étenir au palais de l'espoir, l'homme qu'on appelle Henri Ayéba, il ne savait pas que du côté de Pouba, là-bas à Genève, au niveau de la nouvelle capitale du Cameroun, au côté de son cheval, réside la mère de Brenda. Elle n'est pas facilement domptable. Elle a déjà chassé la première chose qui est le jus de la vie éternelle. Rien ne te prouve que la mère de Brenda veut recevoir l'énergie de la vie éternelle issue d'une messe inter-espèce dans la boîte d'Eboga. Rien ne vous prouve. Déjà, je n'ai pas sûr et certain que le sacrifice du poulet que vous avez sacrifié, c'était un vrai poulet. Peut-être qu'elle peut penser que c'est peut-être la petite Brenda que vous avez sacrifiée. Oui, 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 les enfants. On est en fin de règne. OK ? Faut pas nous embrouiller. Tout est possible. Elle a regardé comme ça. Elle a dit que la chèvre que vous avez sacrifiée, là, qu'est-ce qui me fait croire que ce n'est pas mon petit junior que vous avez coupé ? Je ne veux pas votre énergie. I don't need it. I don't need it. Je ne veux pas. Laissez-moi ici. Je suis avec le mariton. Elle a repoussé encore. Un jour, le lion fut malin de Aolololi. Il fut appelé tous les animaux Aolololi pour leur demander la cause. de sa maladie et un moyen de le guérir Aolololi. Ayant détecté que la messe inter-espèce risque de ne pas produire le produit escompté, directement, une autre pleureuse, une autre pleureuse de Pomba rentre en scène. L'une des pleureuses les plus importantes. L'une des pleureuses préférées de Pomba. L'une des pleureuses qui est avec Pomba en ce moment. Parce que les pleureuses qui sont au Cameroun sont à se demander qu'est-ce qui se passe là-bas. Par exemple, quand la pleureuse Ngongon est placée là-bas à Yaoundé au Cameroun, elle ne sait pas à quel niveau la pleureuse Vendoyolo, cabinet civil, se trouve. Peut-être que Vendoyolo est couché par terre comme ça. C'est son sang qui traverse comme ça pour aller alimenter Pomba. Lui, Ngongon est pas pour vous. Il se dit que on a mis le guillet ici comme ça et c'est son sang qui passe à tourner la machine Pomba de l'autre côté. Dans les cas, il se rend compte que Pomba est en train de se rélever petit à petit. Il se rend compte que Pomba est en train de se rélever petit à petit. Il faut annuler toutes les choses. Donc déjà, on ne veut plus le jus de l'arbre de la vie éternelle. De deux, l'annonce est donc tombée aujourd'hui. La messe inter-espèce organisée par Henri Ayéba ici, pleureuse devant l'éternel, a été interdite et annulée par l'autre pleureuse de Pomba, propriétaire du cabinet civil. L'une des proximités en ce moment avec Pomba, celui pour qui en ce moment si on ne fait pas attention on va boire la ratachoc d'ail-là-bas et tout, l'homme qu'on appelle un fond d'oyoulo, vient d'annoncer que la messe inter-espèce qui devrait apporter l'énergie de la vie éternelle à Pomba, cette messe inter-espèce est donc interdite. La messe inter-espèce est donc interdite. interdite. Un jour le lion fut malade à Rolololi il fut appelé tous les animaux à Rolololi pour leur demander la cause de sa maladie et un moyen de le guérir à Rolololi. Donc il n'y aura pas la messe inter-espèce et il n'y aura pas le jus qui donne la vie éternelle sauf si Pomba ouvre les yeux au dernier moment là maintenant et demande à Mottaz de lui donner ce gobelin de jus éternel. C'est le deuxième podcast les enfants. On est toujours en mode les pleureuses de Pomba. C'était papa. Pomba.